Coucou, c'est Tiffany, formatrice en bonheur et créatrice du blog « Du bonheur et des livres ». Je suis heureuse de te retrouver dans cette nouvelle vidéo « 6 exercices pour arrêter de se faire des films ». Reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te conseiller de livres inspirants sur le sujet. Avant toute chose, j'ai une question pour toi. Aimerais-tu être plus heureux, heureuse dans ta vie ? Si la réponse est oui, alors télécharge tout de suite mon guide sur le bonheur. Tu peux retrouver le lien pour le télécharger gratuitement dans la description. Maintenant, passons au sujet de la vidéo. Imaginer le pire est une tendance bien répandue parmi nous. En fait, nous passons énormément de temps à nous créer tout un tas de scénarios catastrophes pour le futur. Et, nous voudrions que cela cesse. Parce que c'est trop stressant, trop épuisant et puis cela gâche considérablement notre vie. Alors, comment arrêter de se faire des films ? Voici 6 exercices pour arrêter de se torturer et retrouver la sérénité. 1er exercice – Mettre un point final et arrêter de penser Se faire des films, c'est laisser notre imagination s'emballer et courir derrière elle. En fait, une idée négative en amène une autre et plutôt que de dire stop, nous écoutons. Pire, nous alimentons nos pensées déjà bien agitées. C'est pourquoi je t'invite de tout coeur à prendre de quoi écrire et à noter en une phrase seulement ce qui est en train de te stresser, de te faire de la peine ou de te mettre en colère. Une fois que tu as écrit en une phrase ce qui te torture, mets un point final. Parce que se faire des films, c'est partir d'une situation bien précise et actuelle et en inventer des fins tragiques. Et, si tu apprends à mettre un point final à la situation actuelle, tu ne céderas plus à la tentation de te faire des films. Exemple – Tu es stressé parce que demain, tu as un entretien d'embauche. Alors, tu te fais tout un film ? Et s'il me demande ça ? Et si les horaires ne me plaisent pas ? Et si une fois embauché, il se passe ceci et cela ? Prends de quoi écrire et note « En ce moment, je suis stressé parce que demain, j'ai un entretien d'embauche. » Point final Tu es stressé parce que demain, tu as un entretien d'embauche et ça s'arrête là. Vois-tu ce que ce simple exercice peut t'apporter ? 2e exercice – Changer de perspective pour arrêter de se faire des films Finalement, se faire des films, ce n'est pas vraiment le problème en soi. Le problème, c'est que nos films sont anxiogènes. Pourtant, nous pourrions très bien nous faire des films hyper positifs et agréables. En effet, si nous reprenons l'exemple de l'entretien d'embauche, nous pouvons très bien imaginer que cela se passe extrêmement bien, que l'on trouve le job de nos rêves, que nos collègues seront nos futurs meilleurs amis. Qu'est-ce qui nous en empêche au fond ? C'est pourquoi je t'invite de tout coeur à prendre de quoi écrire et à lister au moins 5 choses qui pourraient très bien se passer si tu te décidais à te faire des films hyper positifs. Cette petite liste va te faire un bien fou car finalement, l'espoir fait vivre. 3e exercice – Faire diversion pour déstresser Parfois, c'est vraiment trop difficile d'arrêter de se faire des films. Ça tourne en boucle dans notre tête et nous avons mal au coeur. Alors, que faire ? Fais diversion. C'est-à-dire, fais autre chose qui te permet de ne plus écouter tes pensées. Par exemple, tu peux aller courir, c'est très efficace. Tu peux appeler un proche et parler d'autre chose. Tu peux regarder ton film préféré, lire ou encore jouer à un jeu vidéo. Ne reste pas dans tes pensées si celles-ci te font souffrir. Fais autre chose et vite. 4e exercice – Revenir en arrière pour arrêter de se faire des films Ce n'est pas la première fois que tu te tortures en te faisant des films. Alors, reviens en arrière quelques instants. Reviens la dernière fois où quelque chose t'a tellement stressé que tu n'as pas pu t'arrêter de te faire des films. Finalement, que s'est-il vraiment passé concrètement par la suite ? Est-ce que les films que tu te faisais se sont réalisés ? La réponse est non à 99,9 %. Donc, respire un bon coup et lâche prise sur tous ces films que tu te fais. Voilez comme de simples pensées plutôt que comme des prédictions pour l'avenir. 5e exercice – Poser des questions et arrêter d'être parano. Parfois, nous nous faisons des films parce que nous n'avons pas le courage de poser des questions. En effet, plutôt que d'aller voir la personne concernée ou de demander des conseils pour apaiser notre stress, par exemple, nous préférons rester dans notre coin et nous faire tout un tas de films. Donc, parle, demande, exprime-toi, pose des questions. Va chercher des mots qui te permettront d'y voir plus clair plutôt que d'écouter tes pensées anxiogènes. En plus, dans la plupart des cas, tu verras que tu étais parano et que tu t'es fait du mal inutilement. 6e et dernier exercice – Sauter dans l'inconnu Et puis, parfois, il s'agit de sauter dans l'inconnu. Oui, tu as peur et tu as raison d'avoir peur. Oui, tu ne contrôles rien sur l'avenir. Tu ne sais pas ce qu'il va se passer. Est-ce que ce sera une bonne ou une mauvaise nouvelle ? Mais, lance-toi, saute à pieds joints dans l'inconnu. Accepte cela, car c'est cela aussi la vie. Ne pas savoir et se laisser surprendre. Donc, respire un bon coup et au lieu d'écouter tes pensées, au lieu de te faire des films « annonce à haute voix », « j'accepte de sauter dans l'inconnu » ou encore « advienne que pourra ». Voilà, c'étaient mes 6 exercices pour arrêter de se faire des films. Dis-moi en commentaire si ça t'a plu. Je serai heureuse de te lire. Je te rappelle rapidement ce que nous avons vu dans la vidéo. 1- Prends une feuille et écris en une phrase ce qui te stresse en ce moment et mets un point final à ta phrase. 2- Change de perspective. Plutôt que de te faire des films anxiogènes, fais-toi des films hyper positifs et agréables. 3- Fais diversion, fais autre chose et arrête d'écouter ces pensées qui te font du mal. 4- Reviens sur la dernière fois où tu t'es fait des films. Que s'est-il passé concrètement par la suite ? Relativise. 5- Pose des questions, parle, exprime-toi plutôt que de rester dans ton coin à te faire des films et être parano. 6- Saute dans l'inconnu. Tu ne sais pas ce qui va se passer ? C'est normal. Accepte-le. Mieux même, va à la rencontre de l'inconnu avec curiosité et courage. Voilà, dis-moi en commentaire si ça t'a plu et clique sur « j'aime ». Et pour finir, je te conseille 2 livres inspirants sur le sujet. Tu peux retrouver les liens pour te les offrir dans la description. Le premier livre, mon ebook « Mieux gérer ses émotions ». Tu te sens souvent stressé, triste, en colère. Et, tu aimerais être plus calme, plus zen dans ta vie, mais tu ne sais pas comment faire. Alors, mon ebook est parfait pour toi. Parce que je t'enseigne les 5 étapes à suivre pour apprendre à mieux gérer tes émotions et ton stress. Je te conseille de tout coeur de l'avoir regardé cette vidéo. Si tu as aimé, clique sur « j'aime » et abonne-toi à la chaine. En attendant la prochaine vidéo, souviens-toi, le bonheur ne s'attend pas, il s'apprend. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501